Qu'est-ce que j'ai cousu ces derniers mois ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous avez vu sur Instagram, sur TikTok, certaines choses également sur Youtube, mais je ne suis pas sûre de tout vous avoir montré. Alors c'est l'occasion de faire un bilan couture. Revenons aux bonnes vieilles habitudes et je commence tout de suite par cette belle blouse terracotta. Alors il y a des petits attaches comme ça, là je ne les ai pas attachées, mais je vais la porter comme ça, vous pourrez voir. Petite présentation déjà. Le patron, c'est mon patron. Ce tissu magnifique, c'est un tissu qui vient de chez Les Coupons de Saint-Pierre. C'est un polyester. J'évite maintenant de coudre du polyester. J'ai essayé de privilégier les matières naturelles, mais j'avais flashé sur cette imprimée ces couleurs. C'est absolument fou quoi la couleur. En plus, ça c'est vraiment ma couleur avec des reflets légers léopard. C'est très beau. Le seul problème, c'est que le tissu n'est pas de très bonne qualité. Ici en fait, il y a des petits fils qui sortent du tissu avec le conflit sûrement avec les manteaux ou les pulls, je ne sais pas. Malheureusement, je ne sais pas si je vais pouvoir la garder longtemps. En tout cas, j'espère parce qu'elle est somptueuse et je l'essaye tout de suite pour vous montrer. Alors ici, au niveau du col, il y a deux petits boutons comme ça à attacher. C'est un patron que je vends sur ma boutique Etsy. Si jamais ça vous intéresse ou si vous l'avez déjà acheté, il y a l'option soit des boutons comme ça, mais si vous voulez, vous pouvez aussi mettre des cordons, des petits biais par exemple. Avec des nœuds, ça peut être très joli. Donc le col est comme ça. Vous voyez, ce tissu est vraiment magnifique. Ce col, j'adore le tomber. L'ouverture ici, c'est un petit décolleté, mais on ne voit rien. Ça passe. Je pense qu'au travail, même quand on doit s'habiller de manière stricte, ce n'est pas gênant du tout. Au niveau des manches, pareil, il y a des poignets. Alors j'ai fait l'erreur de laisser les poignets trop grands parce qu'en fait, je n'ai pas réfléchi avant. Je l'ai cousu cette blouse avant de sortir le patron. Après, je me suis rendu compte qu'il fallait rétrécir les poignets, l'adopter en fonction de son poignet. Moi, vous voyez, j'ai des tout petits poignets. J'ai refaites après cette blouse en retirant et c'est vrai que c'est quand même mieux. Mais là, les poignets sont trop grands. Donc si jamais vous voulez la coude, pensez bien à mesurer vos poignets pour être bien. Mais au moins, l'avantage, c'est que là, je peux passer mon poignet comme ça sans aucun problème. Ensuite, pour le bas, c'est à faire blouser dans le pantalon ou dans la jupe, comme vous voulez. Ça peut aussi être très sympa, ce genre de blouse avec un short d'hiver. Bon, alors là, j'ai un taille basse. C'est quand même mieux quand c'est un taille haute, mais je la trouve quand même somptueuse avec ses grandes manches comme ça. J'aime beaucoup. Et le dos est tout simple comme ça. Je mets le lien vers le patron dans la description. Mais si jamais vous êtes sur ma boutique Etsy, ça s'appelle la blouse bouffante. Juste au niveau des fiches produits, il y en a deux. Une avec le 34, 36, 38. Une autre avec le 40, 42, 44. Tout simplement parce que c'était trop compliqué de mettre les patrons sur un seul même fichier. Parce qu'il y a la ligne sans marge de couture et la ligne avec les marges de couture. J'avais décidé de la mettre pour ce patron. Et en fait, on ne s'y retrouve pas. La plupart du temps, quand on apprime, on n'apprime pas en couleur. Enfin, moi, je n'apprime pas mes patrons en couleur. Donc, j'ai décidé de faire un fichier par taille. Après, de toute manière, la blouse est ample. Donc, voilà, ce n'est pas très sensible. On n'est pas sur un tailleur. Mais je vous rassure, si jamais vous achetez la blouse avec le fichier 34, 36, 38, mais que vous voulez coudre un 44 pour votre maman ou que sais-je, demandez-moi, vous aurez le fichier avec les autres tailles. Oui, parce que comme je vends sur Etsy, je ne peux pas mettre plus de 5 fichiers. Et là, des fichiers en tout, il y en avait 8. C'est un petit peu des problèmes de logistique. Mais en tout cas, sur vous, ça n'a pas d'impact. Si vous voulez toutes les tailles, vous avez juste à me faire un petit mot. Et Naomi ou moi, on vous répondra et on vous enverra le fichier. Mais en tout cas, cette blouse, je suis ultra fan. Je sais que je vais déjà la coudre avec d'autres motifs. Je pense qu'avec un beau Liberty, c'est très beau. En parlant de Liberty, je l'ai coudre dans un Liberty. C'est un Liberty sobre. Je voulais une belle blouse blanche. Alors, comme ça, vous vous dites, ok, ouais, elle est blanche. Elle est classique, mais pas du tout parce que c'est un Liberty. Et là, on voit, il y a des motifs, il y a des reliefs, en fait, dans le tissu. Et il est absolument magnifique. Liberty London, c'est une marque que j'aime beaucoup. Bon, c'est vrai qu'on peut faire un petit peu d'éducation de tissu dans les vidéos couture, même pour ceux qui ne cousent pas. En fait, le Liberty, c'est une marque déposée. C'est un motif, toutes les petites couleurs, etc. Il y a beaucoup de copies. Quand parfois, vous achetez une robe, je sais que quand j'étais adolescente, il y avait un magasin de prêt-à-porter qui s'appelait Mime, non ? Mime, maintenant, c'est un OnlyFans version français. Mais je crois que c'était Mime, d'ailleurs. C'est drôle, ça s'appelle comme ça. Et il y avait plein de petites robes Liberty, aussi, chez Pinky, etc. Mais en fait, on appelle ça du Liberty, mais ce n'est pas du Liberty. C'est une robe fleurie, copiée sur Liberty. Mais Liberty, c'est une vraie marque déposée. Je crois qu'ils fournissent bon point. Vous savez, la marque de prêt-à-porter premium, haut de gamme, premium, c'est quand même très cher, pour les enfants. Ce qui est très beau, bon point. Ça, pour le coup, c'est du vrai Liberty. Sinon, vous pouvez acheter du Liberty, mais c'est vrai que c'est des tissus qui sont relativement chers. Toutefois, c'est des tissus avec une impression magnifique. On aime ou on n'aime pas le style. Je ne suis pas fan, je ne ferai pas beaucoup de vêtements dans un Liberty. Parfois, ce genre de blouse, je trouve que c'est très beau pour un Liberty. Pareil, il y a beaucoup d'imprimés en Liberty. Tous ne me plaisent pas. Ça, ça me plaît beaucoup. J'ai aussi un tissu absolument magnifique pour coudre une jupe, que vous verrez plus tard parce qu'elle n'est pas encore cousue. Mais c'est la soie Liberty. Oui, ils font aussi de la soie, ils font aussi de la toile cirée. Si jamais vous voulez avoir une belle nappe Liberty chez vous, ils en vendent chez Stragier. Voilà, donc il y a beaucoup de faux Liberty, beaucoup de contrefaçons, d'inspiration du moins. Ça, c'est un tissu Liberty. Le Liberty, ce n'est pas forcément les toutes petites fleurs. Ça peut aussi être du blanc, comme ça, avec un motif très léger. Et ça peut aussi parfois être des plus gros imprimés. Je vous montre la blouse portée. Cette fois-ci, j'ai fait les poignées. Sauf que là, encore, j'ai un autre problème, c'est que j'ai mis que deux boutons. Et en fait, vous voyez, j'aurais dû en mettre trois parce qu'ici, il y a une trop grosse ouverture. Donc soit on coud deux boutons, mais on les espace plus, soit on en met trois. Ouais, quand on sort un patron, il y a beaucoup d'étapes, de réflexions, des choses comme ça. C'est très long. Je voulais en sortir beaucoup plus en automne, mais alors ils sont en cours, mais ils ne sont pas terminés. Ils arriveront un petit peu plus tard que j'essaye quand même de faire les choses bien. Et donc là, pareil, ça s'attache. J'ai mis des boutons fleurs. Je regrette parce que je trouve que... Déjà, un, l'esthétique n'est pas forcément ce à quoi j'attendais. Mais je n'arrive pas en plus à les attacher. Voilà, je n'arrive pas à les attacher parce qu'en fait, il y a les pétales qui se prennent dans mes ongles et le petit élastique ne va pas avec. On va y arriver. Voilà. Attendez, c'est pris. Ah bah non, c'est toujours pas. Ne cousez pas des pétales. Des boutons rondes, c'est très bien. Et voilà. Donc voici ce que ça donne également. Très sympa, une blouse blanche comme ça. Et vous voyez, si je me rapproche, on voit le relief du tissu dans l'ombre. Alors ça ne se voit pas forcément très bien à la caméra, mais en vrai, ça se voit bien. J'avais fait des photos de toute façon plus à la lumière du jour et on me voyait bien parce que j'ai réalisé une vidéo YouTube où je couds cette blouse justement. Donc si ça vous intéresse, même pour la coudre, voilà, vous avez la vidéo pour vous appuyer. C'est exactement le même patron que la blouse terracotta. Le tissu, je crois qu'il est encore disponible. Donc pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Autre chose que j'ai cousue, c'est cette robe. Il me restait 1 mètre moins que ça même. 70 cm de pied de poule. Euh, pas de pied de poule. Trince de galle. Que j'avais trouvé dans l'entrepôt de Cousette il y a quelques années. Et j'avais envie de me faire une petite jupe. Finalement, je me suis dit, tiens, peut-être que j'aurais assez pour une robe. Donc j'avais cousu ça. Alors bon, je regrette. Ça aurait pu être très beau. Malheureusement, j'avais vraiment pas assez de tissu pour faire quelque chose de convenable. Donc déjà, les raccords ne sont pas respectés. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me saute aux yeux. Et deuxièmement, voilà, j'avais pas non plus assez de tissu pour faire un col. Donc le col, en fait, ici, baille. Parce que le patron n'a pas été prévu pour juste être sans col comme ça. Et je ne suis pas à l'aise dans cette robe, quoi. Donc c'est quand même dommage. Alors qu'elle est très jolie. Et j'aurais adoré avoir une robe comme ça à porter. Ça fait partie des échecs, hein. Et vous, vous êtes bien placés pour savoir que j'en ai des échecs couture. C'est comme ça qu'on apprend. On continue. En fait, ce qui est terrible, c'est que je me dis que quand je goûte quelque chose, il y a toujours un petit truc qui va pas. Je bloque dessus. Mais quand j'achète quelque chose aussi dans le commerce, il y a toujours un truc qui va pas. C'est trop grand. C'est pas assez bien taillé. Enfin, je suis très compliquée. Je crois que je vais finir par aller chez un tailleur. D'ailleurs, je vais faire ça. Je vais aller chez un tailleur. J'avais fait l'expérience en Thaïlande. J'avais fait un pantalon chez un tailleur. Il m'avait pris toutes mes mesures. Et le pantalon est parfait. Et ça m'avait coûté 120 euros. Alors, je sais que c'est cher pour la Thaïlande. Je pense que je me suis fait avoir. Je sais. Mais c'est pas grave. Il travaille bien. Écoutez, au moins j'ai un pantalon. Je le porte tous les jours. Moi, je trouve que j'ai fait une bonne affaire. En France, Fabien fait ses costumes chez un tailleur. Ça lui coûte le prix d'un costume de Fursac. Fursac, maintenant. Ça a changé de nom. Sauf qu'il choisit ses tissus. Il a le choix. Et puis, c'est du semi-mesure. Donc, c'est quand même plus cohérent. Et ils sont bons. Il a fait ses costumes de mariage chez un tailleur. C'était pas mal. Donc, je pense que je vais aller le voir. Et puis, faire mes pantalons chez lui. Parce que je peine à trouver des pantalons. Vraiment. Je peine beaucoup. Je ne sais pas vous. Mais, notamment les pantalons. Je dois faire un 34. Mais je nage dans la plupart des 34. À part des marques comme Stradivarius. Mais bon. La qualité n'est pas au rendez-vous. Donc, je ne sais pas où me trouver un vrai 34. Puis, il y a l'impression que parfois, les 34, c'était 38. En fait, les gradations. À vous, je peux vous parler de gradation. Parce que vous comprenez. Je pense que les gradations sont mal faites. Ça veut dire qu'ils basent peut-être leur modèle sur un 38. Ils vont, en fait, très peu grader. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre un 36 et un 38, par exemple. Entre un 34 et un 36. Contrairement à la couture où il y en a quand même beaucoup plus. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que je dis des bêtises. Mais, en tout cas, je peine à m'habiller dans le commerce. Enfin, pour les bas, surtout. Autre cousette. Celui-ci, vous l'avez certainement vu sur Instagram. C'est cet ensemble gris en laine qui vient également de chez Stragia. C'est une laine anthracite. Ça aussi, c'est un patron que j'ai sorti. Donc, veste de tailleur plus jupe plissée. En fait, ça fait longtemps que je voulais un patron de veste. N'en trouvons pas comme j'imaginais. Je me suis dit, bon, écoutez, je vais le faire moi. Et puis, je vais le sortir. Et à l'intérieur, il y a une doublure en soie rose pastel, comme ça, qui est magnifique. Et il y a la petite jupe, comme ça. Malheureusement, je vous assure, j'ai un problème de taille. Moi, je suis persuadée de faire du 36 en couture. Eh bien, non ! À chaque fois que je couds du 36, je me retrouve toujours avec des choses trop grandes. Et je crois qu'en fait, c'est ça mon problème depuis le début. Pourquoi j'ai des choses trop grandes ? C'est que je ne fais pas un 36, je fais un 34, voire 32. Là, je me suis dit, je vais coudre le 36 en haut, le 34 en bas. Sauf qu'en bas, je fais un 32 parce que je l'ai découvert après dans une autre jupe que j'ai cousue en 32. Et en haut, je fais un 34, voire peut-être 32 parce que je trouve que c'est assez grand. Je sais que je n'ai pas l'air très mince. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais je ne comprends pas. Je pensais que tu faisais beaucoup plus en termes de taille. Déjà, je suis petite, je fais un 1,59 et mes mensurations ne sont pas très fortes. Par exemple, au niveau de la poitrine, je fais un 84. Au niveau des hanches, je fais un 90 quand même. Et au niveau de la taille, je fais un 62. Donc, c'est quand même petit. Il faut que je me dise, bah non, je fais un 32, je ne fais pas un 36. J'essaye pour vous montrer. Vous voyez, je vais commencer par vous montrer avec la jupe. Elle vaille quoi ! Elle est trop grande ! Et en fait, j'avais ces problèmes-là avec les patrons de Myriam de Bélen, parce que Mimi, c'est ma copine. Tu sais quoi, je lui disais, mais j'ai cousu un 36, mais c'est trop grand. Elle me dit, mais arrête, Solène, tu ne fais pas un 36. Tu fais moins que ça. Et en fait, quand je me mesurais, je dis, bah oui, mais regarde, mes mensurations rentrent dans le 36. Et en fait, je fais l'erreur avec tous les patrons, et à chaque fois, c'est trop grand. Et Nora m'a dit l'autre jour, mais oui, mais en fait, tu fais un 36 en dur, voilà, quand tu te mesures, mais en fait, t'es molle. Non, mais je suis molle. Pas dans le sens où je suis toute molle, voilà. Mais juste, en fait, par rapport à un mannequin, bah nous, il y a de la peau, voilà, on vit. Et c'est vrai que quand c'est posé, ok, ça peut tomber bien, mais en réalité, ton corps bouge quand même beaucoup. Donc, parfois, je pense qu'on surestime nos mensurations. Et en fait, je pense que ce n'est pas que moi, parce que quand je regarde les filles qui cousent sur Instagram, souvent, je me dis, mais c'est trop grand ce qu'elle a cousu. Je veux dire, ça ne tombe pas bien. Si vous êtes styliste, podéliste, que vous en sachiez un petit peu plus à ce sujet, n'hésitez pas à partager vos connaissances en commentaire, parce que moi, ça m'a longtemps bloquée. Je crois que c'est bon, j'ai enfin compris. Il faudrait nous éduquer un petit peu plus à ce sujet. On est nombreux à s'habiller avec des choses trop grandes. Et même dans le commerce, combien de fois je vois des gens s'habiller avec des vêtements qui baillent, quoi. Alors, je ne vous parle pas d'oversize. Je vous parle des choses qui sont censées être ajustées, mais qui ne le sont pas, parce que c'est trop grand. Donc, la jupe est comme ça. Elle est très, très mignonne. Moi, j'aime beaucoup, avec des petits plis, comme ça. Alors, on m'a demandé si cette jupe, vous pouvez l'allonger. Oui, bien sûr, vous pouvez l'allonger, vous pouvez même la raccourcir en fonction de ce que vous souhaitez. Il n'y a aucun problème pour ça. Après, moi, c'est vrai qu'avec les petits jupes à boulons, comme ça, j'aime bien quand c'est court. Je trouve que c'est plus adapté. Et avec la veste, ça donne ça. Alors, pareil, la veste, je pense que je l'ai cousue trop grande. Bon, ça ne choque pas, mais franchement, regardez, j'ai mes épaules qui sont là. Peut-être une taille de moins, ça aurait été bien. Avec les boutons, comme ça. Il y a des petites poches. Il y a des poches face poilées dans le patron. Moi, je n'ai pas fait de poches face poilées, j'ai juste cousu le rabat par-dessus. Parce que cette veste, c'était pareil, c'était un petit test comme ça. Je n'avais pas envie de passer trop de temps dessus. C'était plus pour faire des photos, voir comment elle m'allait. Mais je vais en recoudre une avec beaucoup plus de travail. Elle sera en velours magnifique, velours prince de Galles. Et là, je vais faire des poches face poilées, un petit col en velours noir et tout. Voilà, je vais faire quelque chose de propre. Là, c'était avant tout un essai. Et puis ici, il y a des manches ranglantes. Donc ça, j'aime beaucoup. Normalement, elles sont un peu plus hautes, mais j'ai rétréci les manches. Enfin bref, voilà. C'est pareil, c'est toujours les pièces un peu test. Et à l'intérieur, une doublure rose comme ça. Je trouve ça très mimi. On peut la fermer, on peut l'ouvrir. Comme en fait, la jupe est courte, j'aime bien. Parce que si on met une jupe plus longue, plus la veste, ça peut vite faire Bernadette Chirac. Voilà, j'aime bien ceci un peu de prépi avec des bottes. Très sympa. Toujours avec le patron de la veste, j'ai cousu cette veste en alpaga. Alors, ce type de veste, c'est très à la mode. Pareil, j'en ai fait une vidéo sur YouTube. Peut-être que vous l'avez déjà vue. Si vous ne l'avez pas déjà vue, je vous représente un petit peu en vitesse cette veste. C'est le même patron, voilà. Sauf que là, je l'ai pris en taille 40. J'aurais pu le prendre en 38. Mais c'est pas grave. En fait, c'est une veste qui se porte oversize. Donc voilà, l'avantage avec cette veste, c'est que vous pouvez ajuster les tailles en fonction de ce que vous avez besoin. Elle est légèrement trop grande pour moi, je dirais. Mais c'est pas grave, je l'aime quand même beaucoup. Elle est très chaude. C'est de l'alpaga qui vient de chez Stragier. Stragier, ça a été une révélation pour moi depuis que j'ai travaillé avec eux pour ma robe de mariée. J'ai goûté au tissu de très très bonne qualité. Et depuis, c'est vrai que maintenant, quand je me coûte quelque chose, je me dis que je vais passer 10-20 heures sur un projet. Je veux un tissu de bonne qualité. Je suis très contente d'être avec Stragier. Pareil, je vous mets tous les tissus en description. Et donc là, c'est un alpaga couleur un peu taupe. Il est magnifique. Initialement, je voulais faire ce type de veste en Sherpa. Mais en fait, je trouvais ça trop cheap. Donc je me suis dit, allez, alpaga, c'est parti. Je me chauffe. Je me suis chauffée. Donc tout le tour, c'est du simili-cuir. Simili ou du vrai cuir ? Je crois que c'est du simili-cuir. J'ai pas trouvé du vrai cuir. Ça, c'était très difficile à trouver le biais en cuir. Donc c'est la même veste. Juste ici, j'ai croisé. Voilà, j'ai juste continué un petit peu cette couture. Enfin, cette découpe, pardon. Donc voilà. Si vous voulez le tuto, c'est dans la vidéo. C'est hyper simple. Et j'ai juste mis les poches comme ça, par-dessous, plaquées. Et j'ai pas de rabat. Et ça, en fait, c'est le fond de poche que j'ai mis dessus. L'idée de cette veste, c'était d'avoir les éléments et d'en faire ce qu'on veut en fonction de nos idées sur Pinterest. Il y a des tas de dérivés de veste. Donc je pense que je vais en faire plusieurs pour vous montrer vraiment qu'on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Et à l'intérieur, c'est une doublure en soie de la même couleur. Pareil, une fois qu'on a goûté aux doublures en soie, c'est difficile de revenir en arrière. Je l'essaye tout de suite pour vous montrer. Donc voici ce que ça donne. Pareil, apporté avec un pantalon noir. Bon, il y a plein de looks en ce moment sur Instagram. C'est vraiment le genre de veste à la mode Mango. Ça a été le best-seller de Mango cet hiver. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus stylé quand tu te dis que c'est toi qui as fait ta veste. Et en plus, là, pour le coup, c'est de l'alpaga. Donc un tissu de haute couture qui est absolument magnifique. Et je ne vous ai pas montré les boutons, mais ils sont comme ça. Et les boutons, je les ai trouvés au marché Saint-Pierre, dans la petite mercerie là du haut. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà, très contente de cette veste qui est super chaude. Je l'ai déjà portée plusieurs fois, alors qu'il ne faisait vraiment pas chaud à Paris. J'ai l'impression d'être dans mon petit cocon là. J'aime beaucoup. Mais en revanche, pour que ce soit beau en bas, c'est mieux de le porter avec quelque chose de moulant. Moi, j'aime bien le porter avec un slim, mais avec des cavalières. Ça fait une belle harmonie. C'est d'ailleurs comme ça que ça se porte souvent sur Instagram. Voilà, mais en 38, ça aurait été mieux. En effet, je suis d'accord. Pour terminer, la petite jupe, je l'ai cousue également en 32 avec une chume de tissu comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais cousu une robe dans l'esprit de Rotate avec ce tissu là. Il est absolument sublime. Il vient de chez les Coupons de Saint-Pierre. Je crois que c'est mon tissu, un de mes tissus préférés de tous ceux que j'ai cousus. Je l'aime beaucoup. Et donc, je l'ai cousu en 32. Je vous montre tout de suite ce que ça rend. Et voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Bah, il n'y a pas photo. Vraiment pas photo. Vous voyez, elle est nickel comme ça. Et en plus, quand elle sert bien à la taille, elle fait un joli volume. Alors, quand elle est trop grande là, elle a tendance à s'aplatir. Voilà, j'aime beaucoup ça. C'est pareil comme Bélène avait fait, je pense que je vais m'en recoudre parce que j'avais beaucoup aimé. Mais c'est très sympa, très très belle. Et ça, pareil, c'est la jupe plissée, très simple à coudre. J'avais fait le test, je l'avais cousu en une heure. Même pour les débutants qui veulent un petit peu s'améliorer en couture, c'est très facile à coudre. Et encore une fois, je vous mets le lien dans ma boutique Etsy. Je vous rappelle, au cas où, parce que je sais qu'il y en a plein qui regardent mes vidéos couture, mais qui ne cousent pas, j'ai une formation en ligne pour apprendre à coudre. Alors, c'est des vidéos que j'ai faites, c'est moi qui parle, c'est moi qui vous apprends. Et je coude toutes les étapes avec vous, je vous montre absolument tout, je vous explique tout. Je vous apprends les belles finitions. Et dans les vidéos, normalement, vous avez 90% des techniques qui vous permettent après de coudre tout ce que vous voulez, tous les patrons du marché. Après, voilà, il y a des choses encore un petit peu plus techniques qu'il faudra apprendre après. Mais déjà, pour débuter, j'ai essayé de vous donner vraiment beaucoup de bases et de vous montrer pas à pas. Ça fait plus d'un an que je propose cette formation en ligne. J'ai beaucoup de retours pour me remercier ou alors des problèmes techniques, mais le col, c'est dans quel sens, etc. En revanche, j'en ai aucun qui m'a dit, bah j'ai pas compris, j'ai pas réussi cette astuce. Donc, je me suis vraiment donnée pour tout vous expliquer. Vraiment, pour moi, la couture, c'est de la logique. Et parfois, c'est comme les bonnes manières. C'est toujours de la logique, mais la logique, on l'a pas forcément. C'est des choses qui s'apprennent au fur et à mesure. C'est comme les maths. Moi, j'aime bien comprendre comment on fait les choses, les étapes, etc. Et j'ai essayé de vous transmettre le plus possible cette logique. Donc, de tous les retours que j'ai eus, il y en a très peu qui m'ont dit qu'il n'avait pas arrivé. J'ai l'impression que tout le monde a réussi quand même à faire son ouvrage et à continuer la couture derrière. Donc, si jamais vous êtes perdus, mais que vous n'avez pas envie de commencer par des cours, où vous allez faire des cotons démaquillants ou des tote bags, voilà, il y a ma formation en ligne sur Etsy qui coûte 50 euros. Et en plus, dans cette formation, vous cousez quelque chose, vous cousez un vêtement. Donc, soit une robe, soit un top. Vous choisissez, mais si vous êtes tenté, que vous n'avez pas de cours à côté de chez vous, que les cours ne vous correspondent pas, voilà, j'ai fait ça en ligne, si jamais ça vous intéresse. Bon, et alors la question, c'est qu'est-ce que je préfère dans les vêtements que j'ai cousus ? Écoutez, cette jupe, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle me va bien, en fait. C'est vraiment ma taille. Enfin, je commence à accepter que je fasse du 32, et c'est peut-être pour ça que le 34 dans les commerces, ça ne me va pas. Sauf qu'il y a très peu de marques qui font du 32, donc ça, ça me désole. La mode inclusive, c'est bien, mais dans les deux sens, c'est mieux. Ensuite, j'adore ma blouse léopard, terracotta. Je la trouve sublime. Juste le tissu, que ce soit du polyester, ça m'embête fortement. Et la veste en alpaga aussi, je l'adore. Je l'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Bon, merci d'avoir regardé ce Élième bilan couture. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Je sais que les vidéos couture, ça vous plaît toujours autant, donc merci. C'est vrai que ça prend du temps, mais là, j'ai des beaux projets qui arrivent. Il y a quelques patrons que je vais recoudre, notamment la robe From Paris to... Oula, j'ai commencé avec un accent français. From Paris to Florence. Ça, c'est pire, on dirait l'accent américain. Bref, From Paris to Florence. Je vais la coudre en dentelle. Une dentelle de Calais qui est absolument magnifique, qui vient de chez Stragé aussi, évidemment, off course. Et j'ai hâte qu'elle soit terminée pour vous la montrer. J'ai aussi des pantalons en cours et une jupe à volant en cours avec le fameux Liberty en soie. Mais ça ne se passe pas comme prévu avec la toile, donc c'est possible que je fasse un autre projet avec. Mais dans tous les cas, il y aura d'autres cousettes. Donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501